Salut à toutes et à tous, Smarty Japan les amis, Game Center, Akabara, vitrine, produits définitifs, vous savez de quoi je vais parler ? Eh bien des figurines qui sont actuellement dans les UFO Catchers, les machines à pince dans l'archipel. L'avantage de ce genre de Game Center, c'est qu'on nous laisse la possibilité d'admirer les produits définitifs qui sont disponibles et qui arriveront prochainement dans ces grosses machines là derrière moi. Au programme du jour, je pense qu'il va y avoir du Kimitsu, du Sailor Moon, il y aura bien évidemment du Dragon Ball puisque j'avais vu sur les réseaux sociaux que la Black Rosé, les Tsudens 2, est exhibée pas très loin. J'imagine qu'il y aura du Nyon Nyon et compagnie, je n'ai rien d'autre à ajouter, mis à part que tu es chaud, je suis chaud et on y va ! Allez les amis, on commence avec des cubes rosquettes petits qui à mon avis va rivaliser avec le WCF on est dans des mini figurines brossettes petit corps avec des yeux globuleux propres aux cubes rosquettes. Donc là nous sommes dans l'univers de Disney, il y a également de la cube rosquette de Sailor Moon éternale qui déboule du coup dans les UFO Catchers prochainement. Et c'est pas mal franchement, c'est mignon, c'est à croquer, j'ai rien à dire, je trouve ça super chou. Bref, ça envoie du pâté. On a de la nouveauté également de ce côté-là avec du Sword Art Online. Je vous laisse admirer. Je crois qu'on en a parlé rapidement dans les sorties du mois. Mais bon, écoutez, on est dans du plastique dégueulasse. On est dans du plutôt bien foutu au niveau de la jupe, au niveau des accessoires, des bijoux. La tête est très très jolie je trouve. Il y a un petit côté pâté plastique défaisant à l'œil. Mais bon, pour ceux qui s'intéressent, ça sort en juillet. Un peu de One Piece de figurines que je vous avais brièvement présentées lors d'un live. Sortie de juillet, les One Piece magazine figure volume 1 et volume 2 en jimbé, quoique kimono pour bonhomme. Et puis je trouve le rendu assez plaisant. J'avais peur de voir quelque chose de dégueulasse, mode pâté ignoble. Et au final non, le rendu est vraiment très plaisant à l'œil. Je le trouve en termes de modélisation, en termes de rendu global. Après, le seul point qui me dérange un petit peu, ce sont les couleurs. Zéro nuance, zéro tonalité, zéro contraste. C'est du simple. Orange, bleu, cheveux blonds, bruns. Voilà. Les parties au niveau des katanas, franchement par contre, c'est très plaisant. On a des parties chromées au niveau du manche, chromées dorées. L'onigili est mal foutu. Après, le visage est bien réalisé dans l'ensemble. Je trouve ça vraiment très très plaisant. On continue les amis avec du Tokyo Revengers. Vous êtes en ce moment très très fan de cette licence-là. Vous êtes nombreux à me dire, Marty, il faut que tu t'y mettes. Marty, il faut que... Oh non, vous me connaissez, je vais m'y mettre. Une fois que la série sera terminée ou dans 10 ans. Voilà. J'ai mis Milan à même être ce qu'il y a mis dessus. Donc voilà. Cependant, je peux quand même exprimer sur les figurines. Figurines que je trouve vraiment très 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 jolies. Un tout petit produit comme ça. Les détails, la réalisation, la modélisation, je trouve que c'est très très plaisant à l'oeil. Surtout au niveau du visage, au niveau des cheveux, au niveau du regard, au niveau des vêtements, au niveau de tout. Voilà. Juste le socle qui est dégueulasse, pour ne pas changer. Mais franchement, ça a de la gueule. Ça a clairement de la gueule. Le deuxième personnage en fond est plutôt plaisant. Pas de jointure avoyante, j'ai envie de vous dire. Je pensais voir de la jointure au niveau des cheveux. Quoique, si, petite jointure au niveau du crâne. Mais bon, c'est du chipotage parce que franchement, elle est magnifique. Vous avez les deux côte à côte. C'est de la bombe. C'est clairement, clairement de la bombe. Vous avez du Gundam. Mais je crois qu'on en avait parlé, ce Gundam-là. Je ne sais plus. Ça me dit quelque chose, mais je vous le présente rapidement, brièvement. Un petit Gundam doré, chromé, avec des parties limite métalliques. Franchement, ça a de la gueule. C'est sympathique. C'est choupi. Ça peut finir à la maison si tu es fan de mes cartes. Q, Posquette Petit. On retourne dans l'univers un peu de la WCF. On retourne un peu dans l'univers des petites figurines avec grosses tête, petits corps. Propre au Q, Posquette, nous avons ici des yeux globuleux. Et franchement, c'est pas mal. Je préfère néanmoins les WCF qui restent une valeur sûre. Et surtout, au niveau de la diversité, c'est pas mal. On a pas mal de choses. Mais ça reste quand même choupi. Ça reste mignon. Je sens que c'est orienté pour les collectionneuses, principalement. J'ai l'habitude maintenant. Mais même en tant que collectionneur, tout court, je pense que ça peut se contenter et te faire plaisir. Vous avez ensuite, on en a parlé lors des sorties du mois, figurines de Kimetsu no Yaiba. Donc, démonstrationneur de Louzang, le méchant, le méchant de l'histoire. Michael Jackson, voilà comme tu dis assez souvent. Et franchement, je trouve que c'est pas mal. Voilà, juste au niveau de la veste. Au niveau de la veste, ça fait quand même un petit côté pâté. Mais globalement, ce petit côté mat sur les vêtements, sur le corps, le chapeau, ça a de la gueule. Et quand tu as les autres avec les piliers, par exemple, sur les côtés, bien sûr, les figurines sont proportionnées. Putain, c'est pas mal. C'est clairement pas mal. Je suis vraiment très, très fan. Je pense qu'elle va finir à la maison. Parce que Musan, j'en vois pas spécialement en figurines. Et sous cet aspect-là, je me dis que oui, ça peut finir à la maison. Alors, on enchaînez, mes amis, avec de la Q-Posquet My Hero Academia. Alors, Q-Posquet, maintenant, on est dans des tailles habituelles. Ce que j'entends tailles habituelles, on n'est plus dans du petit. Grosse tête, petit corps, mignon. Des yeux globuleux, plutôt bien réalisés. Vous avez deux modèles là. Alors, le premier modèle, c'est quoi la différence ? Je suis perdu là. Il y a une différence là ? Oui, il y a une différence, ces deux modèles. Ah, les couleurs, putain. Parce que je pensais qu'en fait, la lumière qui est ultra prononcée, sur le personnage en arrière-plan, en fait, je pensais que c'était les mêmes couleurs. Et du coup, ça a joué sur les couleurs, tout simplement. Et la lumière ne joue pas, non, sur les couleurs. C'est juste que d'un côté, on a des couleurs un peu plus foncées, de l'ocre un peu plus légère. Voilà. Pour après, vous avez le choix, l'embarras du choix. Faites-vous plaisir. Et là, par contre, je sais qu'on en a parlé, mais juste comme ça, c'est beau. C'est super beau. Allez, on va parler un peu Dragon Ball. On va parler un peu de Dragon Ball. Figurine, l'étudienne de... Alors, figurine de Goku, je vous en ai parlé la dernière fois. Parce que je trouve dégueulasse au niveau des onges et tout. Bon, bref, on va pas revenir dessus. Par contre, il y a la plaque en Super Saiyan Dino Rosé qui est derrière. Et elle est terrible. Je ne m'y attendais pas. Les cheveux sont en pointe. Le rendu global est plaisant. Et ils se sont amusés par un petit côté laqué, légèrement brillant au niveau des cheveux. Je trouve ça... Je trouve que ça titille un peu la Mireille. Je trouve que ça titille les pupilles. Je trouve que ça titille pas mal les yeux. Je trouve ça plus cool. Après, le regard est plutôt bien réalisé. Bon, le corps, on a l'habitude, étant donné que c'est une figurine recyclée. Mais c'est pas mal. Il y a un truc qui me demande, c'est au niveau du front, entre le front, la limite entre le front et les cheveux. J'ai l'impression qu'un espace, c'est peut-être un défaut d'usine. J'imagine que ce n'est pas sur toutes les figurines. Mais bon, bref, vu comme ça, de face, on est d'accord, ça claque. On a un premier aperçu ici de la mathématique de Vegeta en Super Saiyan God, Super Saiyan Shinkan. C'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Voilà, je vous le dis, c'est dégueulasse. La gueule est dégueulasse. Le visage, les cheveux, le rendu, les proportions, le corps, il n'y a absolument rien qui me donne envie de dire « ça tue ». Non, non, c'est dégueulasse. Il n'y a rien qui va. La tête est trop grosse par rapport au corps. Même de côté, je m'attendais « non, mais ce n'est pas beau. Ce n'est super pas plaisant. Les mains, les mains sont bien réalisées. Les mains avec les gants sont plutôt bien réalisées. Ça, c'est rien à dire. Mais pour le reste, voilà. Alors, on va rester un minimum neutre. Vous avez un corps dans un ton mat, plutôt bien réalisé, avec de belles couleurs. Je trouve que les couleurs sont pas mal. Des petites nuances autour des muscles, mais vraiment légères. même chose au niveau du bras, regardez. C'est plutôt agréable. Et puis, vous avez ensuite les cheveux qui partent dans un chromé blue. Je ne suis pas fan. Et puis, la veinesse. Bon, il est là le point positif, la veinesse. La veinesse sur la cavilicine d'espace. La bouche est plutôt... entre deux... Non, c'est pourri. C'est pourri. En fait, la langue est en un seul bloc avec les dents et la peinture est mal foutue. Du coup, tu as l'impression qu'il a des dents monstrueuses. Mais en fait, non, c'est juste que la peinture est mal foutue. Bref, gros caca. Gros caca en vue. On a fait le tour, les amis. Voilà, le reste vous est déballé, je vous ai présenté. Ça, on a déjà vu. Et puis ça, vous l'avez dans une autre vidéo. Bon, 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 vous l'avez vu, il y a de tout. Il y a du Kimetsu Noe Aiba, il y a du Sailor Moon, il y a la Q-Posket, il y avait quoi ? C'est du 50-50. D'un côté, on a une lettre soudaine dégueulasse de Goku avec des hanches mal foutues. Par contre, on a un Goku Black en Super Saiyan Rose qui claque. Rien à dire. Et on nous annonce, on nous dévoile surtout la maximatique, la toute première maximatique de Vegeta. Qu'est-ce que c'est que cette merde ? Mais qu'est-ce que c'est que cette merde ? Bref, je suis refroidi. J'en veux pas moi de cette figure. Je n'en veux pas. Vous avez ensuite du côté de Kimetsu Noe Aiba des Q-Posket petits, plutôt mignons. La Musan, malgré quelques défauts, elle va finir à la maison, c'est même certain. Vous avez du One Piece globalement sympathique. Mais voilà, je crois qu'on a fait le tout. C'est les nouveautés du moment dans ce genre de Game Center qui déchire. Je n'ai rien d'autre à ajouter, mis à part que pour ne pas changer, je vous invite à me suivre sur Twitter et Facebook et Twitch Marti Japan et je vous dis à très bientôt. Allez, salut, bisous, ciao, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada